... sur un peu des sables, à leur tête de la colette, et leur affaîcheraient leur gêne, tous les membres de la secte qui leur ont été pris à la tête et qui leur ont été pris à la tête et qui leur ont été pris à la chambre. Et donc le même monde mène de la chambre. Gris-Kishop, qui porte bien sûr le nom. Typique, Glezel, à la chocard, qui est une équipe de la presse de la plie, et Red Manetina. Red Manetina, qui est ici une remarquable souche de l'Ettestein, toujours devenu, où on trouve la troisième mère, on va marcher si tu veux bien. La troisième du prix royale, le grand prix d'eau, il s'est sur 2700 mètres, et puis on trouve dans cette famille Alice Skerr, qui avait remporté le prix de l'Etteste avant de devenir l'Ettalon. Et puis Paul Kilius, qui sur 2400 mètres, s'est fait remporté dans les Yorkshire Pounds, ou 20, ainsi que dans les Riverdale States, groupe 2 sur 2400 mètres, à Royal Ascot. Et on peut revenir ? Le prix Cotes, Regatta, à Tente, a remporté le prix des Sables Nègres, qui sonne à Nantes. Le prix Cotes, à Nantes. Du coup, il est repéré de Panarina, par O'Quigg, est arrivé chez Alashop. O'Quigg qui a terminé sa carrière, où il est en train d'être terminé, il est en train d'être terminé, il est en train d'être terminé. Il est en train d'être en train d'être. Mais elle est au trop. Il est là, je l'en vais des vaches, mais O'Quigg n'a pas plus la visite que l'on dirait. Le sixième produit de Red Valerina, qui a déjà naissance, a trois produits différents. Toutes avec trois produits différents, avec des... C'est la première fois que Red Valerina a été en 2015, à Ramp-Ausse. à Ramp-Ausse.